Merci. La parole est à monsieur Bertrand Panchet. Monsieur le Premier ministre, la 19e conférence internationale sur le réchauffement climatique vient d'aboutir à un flop. Après Copenhague, la plus grande réunion de chefs d'Etat et de gouvernement de tout temps, puis la conférence internationale de Doha, la rencontre de Varsovie se fixait deux objectifs clairs pour limiter la hausse de la température de notre planète à 2 degrés. Construire une feuille de route précise pour aboutir à un accord international général en 2015. Définir le contenu de l'enveloppe de 100 milliards d'euros pour les pays qui en ont besoin afin de réparer les dégâts environnementaux. L'on s'attendait à Varsovie à un accord sur le recensement des engagements des principaux pays de la planète. Nous n'avons obtenu que pour début 2015 une vague remise de contributions pour les pays le pouvant. L'échec général se profile. Il est vital que la communauté internationale se ressaisisse. Il est indispensable que l'Union européenne, première puissance économique mondiale, se donne les moyens d'entraîner la plupart des pays de notre planète. La France qui accueillera la conférence internationale de Paris en 2015 est face à une responsabilité historique. Sera-t-elle entraîner l'Europe pour que l'Europe puisse entraîner le monde ? Comme nous l'avons fait avec succès à travers la présidence française de l'Union européenne en 2008 par le 3x20, nous pouvons et nous devons continuer à montrer l'exemple par des engagements ambitieux en 2030, notamment un objectif de réduction de gaz à effet de serre de 30%. Nous devons enfin commencer à réguler les échanges au niveau de nos frontières européennes. La mise en place de la taxe carbone aux frontières de l'Europe est le seul moyen d'orienter de façon vertueuse nos échanges pour faire entendre raison à ceux qui inondent nos marchés sur le dos de la planète et puis nos emplois. Ma question est simple, monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur Planchet. La parole est à monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député Planchet, d'abord merci beaucoup de votre question. Nous étions à Varsovie avec à la fois monsieur Philippe Martin et avec le ministre chargé du Développement et nous avons participé à cette conférence. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions par rapport à l'idéal que l'on pourrait poursuivre. Mais nous pensons avec monsieur Canfin et monsieur Martin qu'il y a tout de même un certain nombre de choses trop limitées, je vous le concède, qui ont été acquises. D'abord le fait qu'il faudra au début 2015 que les différents pays donnent leurs contributions. Le fait qu'on a avancé sur le fonds de l'adaptation, le fait qu'on a avancé sur la compensation des hommages, le fait qu'on a avancé aussi sur ce qui concerne les forêts. Mais je vous rejoins tout à fait en disant que ce n'est pas suffisant. Alors voilà, comme vous l'avez souligné, maintenant c'est la France qui va recevoir l'ensemble des pays du monde et qui va avoir, mesdames et messieurs les députés, cette tâche extraordinairement difficile et extraordinairement importante d'essayer de bâtir un accord universel qui permette de bloquer la hausse du climat, de la température au-delà de 2%. Bien sûr, il faudra entraîner l'Europe, mais ça ne suffira pas, car la difficulté qu'a la France n'est pas par rapport aux autres pays d'Europe. La difficulté c'est l'Europe par rapport à un certain nombre d'autres pays que vous connaissez, un certain nombre de pays en développement, un certain nombre de pays qui sont menacés d'être recouverts par les eaux. Et donc il faudra nous mobiliser tous. Je compte, mesdames et messieurs les députés, avec mes collègues, sur vous tous, pour faire en sorte que la France accueille la grande conférence climat de 2015 dans des conditions exemplaires. Nous ne pouvons pas échouer, car c'est la condition même de la survie de l'humanité qui est en cause, et ça se jouera à Paris en décembre 2015.